On va finir le temps de lâcher de l'eau. Merci. D'abord tout juste avant de commencer, gestes barrières, comme on a l'habitude de le faire. Donc voilà. Et bien enduire les mains. Et entre les doigts aussi, c'est important. Et de temps en temps sous la bague. Voilà, voilà. C'est apparemment une niche. Tout à fait. Voilà. Donc on va faire une leçon de CM2 sur l'addition et la soustraction des nombres complexes. Addition et soustraction, qui s'avèrent être un exercice extrêmement difficile pour les élèves. Donc avant d'accorder cette leçon, il est indispensable de rappeler quelques notions. C'est-à-dire, jour égale 24 heures. Une heure égale 60 minutes. Et ici, je rappelle que minutes, de façon conventionnelle, on retient maintenant, on écrit l'orthographe. Donc c'est M-I-N au lieu de M préalablement retenu. D'accord. Donc une minute égale 60 secondes. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement important, donc avant d'aborder la leçon. Maintenant, la situation. On va lire ensemble. Situation 1. Une pièce de théâtre d'ébite à 20h15 et dure 2h30. Consigne. Calcule l'heure à laquelle la pièce a pris fin. Donc ça, c'est pour faire un clin d'œil à Dr Massambeau. Merci. Donc voilà. Situation 2. Un bateau devait accoster à 16h15, 10 secondes. À cause du mauvais temps, il arrive à 19h28, 42 secondes. Consigne. Calcule la durée du retard. Donc on va d'abord faire la première situation. N'est-ce pas ? Donc ici, vous voyez, Maudou, relève-moi donc les informations numériques. Vous voyez, très bien. Donc la première information numérique, c'est 20h15. Très bien. Donc la deuxième information numérique, c'est 2h30. Très bien. Vous voyez, ici, il va se... Donc ici, on va... Essayez de comprendre ce que représente chaque information numérique. Vous voyez, vraiment, très bien. Donc 20h15, c'est l'heure de début de la pièce théâtrale. Très bien. La pièce a commencé à 20h15. Très bien. Maintenant, et 2h30, vous voyez, à ce tout. Très bien. Donc c'est le temps mis pour dérouler la pièce théâtrale. Et ici, qu'est-ce qu'on nous demande ? Très bien. Donc on nous demande l'heure à laquelle la pièce a pris fin. N'est-ce pas ? Quand elle s'est terminée. Donc, quelle opération on va faire ? Vous voyez ? Très bien. Et ici ? Donc, on va revenir. Vous voyez ? Donc, vous voyez ? Très bien. On va poser l'opération 20h15, vous voyez ? Plus 2h30. Et après, égale. Maintenant, suivez ici. Ce qu'il faut faire, c'est de mettre les minutes sous les minutes. Les unités qui vont ensemble. Ici, les heures sous les heures. C'est comme ça qu'il faut procéder. N'est-ce pas ? Très bien. Maintenant, on a ici une minute. On va additionner, comme avec les nombres entiers. 5 plus 0, ça fait 5. 1 plus 3, égale 4. Très bien. Et après, ici, on met heure. Ici, 0 plus 2, donc les unités. Donc, 0 plus 2, ça fait 2. Et j'abaisse 2. Donc, l'heure à laquelle la pièce théâtrale a pris fin, c'est 22h45, tout simplement. Donc, c'est ça. Très bien. Maintenant, on va passer. Donc, ici, si vous regardez les deux situations, le résultat final, 22h, ça ne dépasse pas 24h. N'est-ce pas ? Donc, ici, il n'y a pas lieu de convertir. C'est important. 45 minutes aussi, ça n'égale pas ou ça ne dépasse pas 60 minutes. Donc, le résultat peut rester en état. Donc, on encadre. Maintenant, on va passer à la deuxième situation. N'est-ce pas ? Faire de l'étayage avec l'exercice, cet exercice-là de renforcement, avant de passer, donc, à la soustraction. 20h15, plus 5h30, 30 minutes. 15 minutes, c'est ça, hein ? Oui, c'est bien ça. Oui, plus 5h30, 30 minutes. Ici, 30 minutes. Non, en bas. Ah, d'accord. 30 minutes. Égal. Donc, ici, 5 plus 0, comme on l'a fait avec la première opération. Oui, ça fait 5. Donc, comme on l'a fait avec la première opération, eh bien, donc, 5 ici. Ici, 4. Donc, toujours les mêmes unités vont ensemble. Donc, les minutes ici vont ensemble. Et après, les heures. Ici, 0 plus 5, ça fait 5. Ici, 2. Maintenant, qu'est-ce qu'on constate ? Vous voyez, ça lève très bien. Donc, ici, on a 25h45 minutes. Mais quelle est la particularité de ce résultat ? On remarque que, donc, 25h, ça dépasse 24h. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Vous voyez ? À sous. Donc, ici, il faut convertir. Donc, les 25h là, il va falloir convertir. Et qu'est-ce qu'on peut en extraire ? C'est, on va en extraire 24h. Et quand on en extrait 24h, il reste combien ? Il me reste 1h. Et les 24h, qu'est-ce qu'on va en faire ? On va les jeter à la poubelle ? Non. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va les combattre un jour. Donc, c'est un jour. Donc, 1h45. Donc, voilà le résultat final. Donc, voilà. Maintenant, on revient. Voilà. Donc, ici, on donne un autre exercice encore pour étayer davantage. 4h29, 38 secondes. Plus 2h, 30 secondes. Plus 2h, on va aller vite pour avoir la deuxième citation. 2h. 30 secondes. D'accord. Donc, ici, la première chose à faire, c'est de bien poser. Donc, les secondes, tous les secondes. Donc, on l'a fait. Donc, ici, une minute, est-ce qu'il y a quelque chose à faire ? Et donc, on peut les remplacer par des 0. N'est-ce pas ? Donc, 0, minute. Ici, 4h plus 2h. Et on fait l'opération. Donc, si on pose correctement l'opération, ça ne pose pas de problème. Donc, ici, secondes. 8 plus. Donc, 0, ça fait 8. Ici, 6. N'est-ce pas ? Après minute. N'est-ce pas ? Ici, 9 plus 0 égale. 9. Ici, 2. Et avec les heures, on a 4h plus 2h. Il y a 6h. Maintenant, on regarde s'il n'y a pas de dépasse. Donc, 6h. Ici, il n'y a pas de souci. 29 minutes. Donc, aussi, pareil. 68 secondes. Vous voyez ? Très bien. Donc, ici, on a dépassé 60 secondes. Donc, si on dépasse 59 ou 60 secondes, donc là-haut, on convertit. Ici, qu'est-ce qu'on va faire ? Vous voyez ? Très bien. On va prendre 60 minutes. Il va rester combien de secondes ? Il reste combien de secondes ? 5, 8 secondes. N'est-ce pas ? Donc, et la minute-là qu'on a extrait ici, en convertissant, on va les ajouter. Donc, ici et maintenant, on a combien de minutes ? On a 30 minutes. Et après, les 6 heures, on les conserve. Et on a le résultat final. Donc, pour l'addition, c'est toujours comme ça. Donc, il s'agit donc de bien poser. Et après, regardez le résultat. S'il y a lieu de convertir, on convertit. Et après, le reste, donc c'est comme avec les opérations classiques. N'est-ce pas ? Maintenant, on va revenir à la situation numéro 2. Un bateau devait accoster à 16h15 minutes 10 secondes. Donc, à cause du mauvais temps, certainement un orage, il arrive à 19h28 minutes et 42 secondes. Consigne, calcule la durée du retard. Donc, il y a un grand décat. L'âge, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que l'heure initialement prévue pour l'accostage du bateau, c'était 16h15 minutes et 10 secondes. Malheureusement, à cause du mauvais temps, le bateau a accosté à 19h28 minutes 42 secondes. Donc, il y a un écart. Donc, ici, on nous demande de calculer la durée de ce retard. Donc, quelle est l'opération ici ? Donc, on va retenir. C'est une soustraction. Très bien. Donc, ici, on va poser l'opération. 19h... Donc, c'est aussi... Donc, la manière de poser, c'est aussi valable pour la soustraction. Donc, 28 minutes 42 secondes. Moins... N'est-ce pas ? Donc, c'est pour marquer la différence. 16h15 minutes 10 secondes. Donc, les heures sous les heures. Et ici, on calcule. N'est-ce pas ? Donc, on a bien posé les unités de même nature. Donc, ensemble. Donc, 42 secondes moins 10 secondes. Donc, ici, secondes. 2 moins 0, ça fait... 2, 4 moins 1, ça fait 3. Ici... Mets-les une minute. 8 moins 5 égale 3. 2 moins 1 égale 1. Et heures. Donc, ici. Donc, ici aussi, 9 moins 6, ça fait 3. Ici, 0. Donc, ici, on regarde s'il n'y a pas de dépassement. Il n'y en a pas. Donc, ici, le résultat est correct. N'est-ce pas ? Maintenant, on va étayer avec... Donc, les exercices 5 ici. Vous voyez ? Donc, ici, 5 jours, 8 heures, 8 heures, 31 minutes, 27 secondes. Hein ? 27 secondes. Secondes. Moins ? 2 jours. 2 jours. 15 heures. 2 jours, 15. 15 heures. 15 heures, oui. 20 minutes. 20 minutes. 35 secondes. 35 secondes. 2 secondes. Voilà. Donc, ici, j'attire votre attention, chers élèves. Parce que c'est un peu plus compliqué. Regardez ici. Donc, on a bien posé. N'est-ce pas ? Donc, là, pour cela, je crois qu'il n'y a plus de soucis. Les secondes sur les secondes. Les minutes sur les minutes. Les heures sur les heures. Les jours sur les jours. Maintenant, on regarde ici. 27 secondes. Moins 35 secondes. Donc, si vous regardez le principe de la soustraction, donc, il y a problème. N'est-ce pas ? Donc, on ne peut pas prendre 35 de 27. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Donc, ici, s'il s'agit des opérations classiques, on emprunte. Mais ici, on n'emprunte pas. Parce que quand on emprunte, après, il faut rendre. Mais ici, on n'emprunte pas parce qu'il n'y a pas de... Donc, le fait de rendre. N'est-ce pas ? Donc, ici, on prend sur les unités qui précèdent, c'est-à-dire qui viennent avant, une minute ici, en haut, toujours en haut. Et quand on prend une minute ici, il reste combien ? Il me reste 30 minutes. Et la minute-là qu'on a prise ici, quand on la met ici, est-ce qu'on met 28 secondes ? Non. On convertit en secondes pour avoir... Parce que deux choses peuvent aller ensemble, deux choses de même nature. N'est-ce pas ? Donc, il faut 60 secondes. 60 secondes et 27 secondes, ça fait 87 secondes. On regarde encore ici. Parce qu'avant de calculer, il faut s'assurer que les nombres qui sont en haut sont plus grands que les nombres qui sont en bas. C'est important. 8 heures, 15 minutes, donc, on a le même problème qui revient. Donc, ici, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut procéder de la même façon. Vous voyez, ici, on prend... Donc, 8 heures, qu'est-ce qui précède à 8 heures ? Donc, c'est jours, 5 jours. On prend ici 5 jours. Donc, un jour, il reste 4 jours. Et le jour-là, qu'on a pris, donc, des 5, on les ajoute ici. Mais quand on les ajoute, il faut qu'on obtient pour, donc, avoir le nombre d'heures. Donc, c'est 24 heures. 24 heures et 8 heures, ça fait 32 heures. Et ici, si vous regardez, on peut calculer sans difficulté. Parce qu'il y a des nombres, donc, beaucoup plus importants que ceux qui sont en bas. Donc, ici, 87 secondes moins, donc, 35 secondes. Si vous voulez, vous pouvez réécrire l'opération pour que ça soit plus lisible, plus clair. Donc, on va mettre 4 jours. Maintenant, c'est ce qu'on aura. 32 heures, hein, 30 minutes, 87 secondes. Moins, 2 jours, 15 heures, 20 minutes, 35 secondes. Et on calcule. Et ici, vous êtes à l'aise, parce que tout est normal, n'est-ce pas ? 7 moins 5, ça fait 2. 8 moins 3, ça fait 5. Ici, 0 moins 0, ça fait 0. 3 moins 2, ça fait 1. Et ici, heure. Donc, 2 moins 5, c'est pas possible. Donc, 12, j'ai en train d'une dizaine. 12 moins 5, ça fait 7. Je rends la dizaine. 3 moins 2, ça fait 1. Et jour ici, ça fait 2 heures. Et on encadre. Il faut prendre toujours le temps d'encadrer le résultat. C'est extrêmement important. Vous remarquez la différence. On est d'accord sur ça. Donc, on a 2 jours, 17 heures, 10 minutes, 52 secondes. N'est-ce pas ? Très bien. Donc, voilà ce qu'on a eu à proposer. Donc, pour cette première leçon, notre baptême de feu. Donc, de l'addition et la subtraction des nombres de... Très bien réussi. Voilà, c'est ça. Mettre de votre attention. Merci beaucoup, M. Gueye. En tout cas, il faut dire, baptême de feu réussie. L'inspecteur SEC doit être très, très fier de vous. Tout comme les petits enfants qui sont à la maison et qui nous regardent et qui sont en classe de CM2. J'espère que vous avez pris bonne note pour le cours présenté par M. Gueye autour de l'addition et la subtraction des nombres complexes. N'est-ce pas que c'est bien ça ? Merci beaucoup. C'est très, très clair. Alors, chers petits, prenez le temps peut-être de photographier. Photographier, à défaut de recopier, à défaut de retrouver sur la page IGFM de la télévision Futur Média ou bien carrément sur la page Facebook de la salle des profs. En tout cas, merci beaucoup, M. Gueye. C'est un plaisir de vous recevoir. Nous quittons les matières.